Pour la plus grande émotion d'amateurs de l'ère impériale, venu de toute l'Europe. Thierry Dumonceau a assisté à cette reconstitution que les organisateurs ont voulu, symbole de la réunification européenne. 18 juin 1815, 11h du matin, trois canons retentissent sur la plaine. C'est le signal de la bataille qui cèdera à jamais le destin de Napoléon. Déchu en 1814, à l'issue de la désastreuse campagne de Russie, l'empereur quitte l'île d'Elbe moins d'un an après pour reconquérir la France et son empire. Début juin, il est donc en Belgique, avec un peu plus de 100 000 hommes. Mais les puissances européennes ont décidé d'en finir avec le petit caporal et à Waterloo, Napoléon tombe sur 120 000 Anglais et Prussiens, commandés par Wellington et Blucher. Privé des hommes de Grouchy retardés, le français ne dispose alors que de 72 000 hommes. Pourtant, rien encore n'ébranle la confiance de l'empereur. Déterminés, les français attaquent les positions anglaises de la ferme d'Ougoumont, mais par deux fois, l'assaut sanglant sera repoussé. Napoléon et ses généraux se rabattent alors sur la ferme de la Hesseinte, mais lorsque le Fortin finit par tomber, il est déjà trop tard. Les troupes prussiennes déferlent sur le quartier général français et ni la bravoure des greniards ni les charges héroïdes de la cavalerie n'arriveront à contenir la puissance des alliés. Vers 8h du soir, les troupes impériales prennent la fuite avec Napoléon. Seule la vieille garde combattra jusqu'à la mort. Les pertes sont terribles. 30 000 morts côté français, près de 20 000 chez les alliés. Wellington et Blucher contemplent la morne pleine. Ils sont satisfaits. Waterloo vient de signer l'abdication définitive de l'empereur. 2 300 figurants et 200 chevaux se sont retrouvés ce dimanche sur les lieux de la bataille pour faire revivre l'événement devant 50 000 spectateurs. 175 ans plus tard, Napoléon a encore perdu la bataille, mais aujourd'hui, on a relevé les morts et l'on a fini par des chansons. Ceux qui s'ennaient sous Napoléon, ils construisent de la chance. Il y avait bien moins de complications sous le beau ciel de France. Avec Arrest, le cas...